bonjour bienvenue aux Etats-Unis dans le Marineland près de Washington donc bienvenue aux lecteurs de motomag et à nos internautes et aux lecteurs de pratique 125 aussi donc aujourd'hui on est ici enfin ce soir on est ici parce que on a une petite nouveauté à vous présenter alors elle n'est pas derrière moi mais si je fais ça et bien elle est là le RCC a 1, 2, 3, 4, 5 écrans on peut se promener au travers les écrans comme on le fait sur un ipod donc je vais recommencer au début l'écran principal qui revient par défaut lorsqu'on roule lorsqu'on est stationnaire donc la grosse nouveauté sur ce RT c'est quand même la capacité dans le port donc si vous regardez derrière moi on a tout un nouveau bâti arrière qui a été rajouté sur la plateforme du du RS et donc ça plus le coffre avant c'est quand même 155 litres de capacité d'emport donc si à ça vous rajoutez l'armorque qui peut être livré avec et homologué vous arrivez à 777 litres de capacité d'emport donc là je pense que vous partir en vacances tranquille avec madame donc en parlant de madame d'un monsieur comme vous voulez mais vraiment pas bref le passager place d'honneur place d'honneur sur ce véhicule comme vous pouvez le voir des des cales pieds à hauteur réglable donc un petit coup de btr on avance on descend on recule ici bon ben vous imaginez un peu le confort moi j'ai testé c'est nickel la musique ici les boutons de réglage pour le son là on sait on peut piloter de l'arrière comme à l'avant et puis ça là ça c'est pas mal poignée chauffante poignée chauffante pour passager tout confort comme vous pouvez voir poste de commande très large pour un peu sur un motoculteur sauf que bon il y a pas quand même vachement plus de style donc la nouveauté par rapport au RS c'est quand même cet ordinateur de bord donc et cette commande qui permet de le contrôler donc qu'est ce qu'on a au menu la vitesse normale les indications pour le cruiser ensuite si on zappe alors ça se passe comme ça mode 7 on appuie sur mode bon c'est un peu compliqué ici les chaînes 6 billes donc ça c'est pour tout ce qui est casque bluetooth donc kanam un petit système qui marche bien pour parler entre différents kanam en fait bon toujours au guidon on a des commandes assez intéressantes comme ici le le cruiser donc la maniabilité c'est pas encore ça il faut le mettre sur on comme ça ensuite pour bloquer il faut le bien appuyer alors on vous voyez en plus là on est sur des modèles de présérie mais bon ça bouge un petit peu de partout quoi donc là on encore une autre commande ici avec l'ouverture du coffre là le frein de parking ça ce sont les poignées chauffantes donc réglage sur deux niveaux aujourd'hui on n'a pas vraiment eu l'occasion de les utiliser et puis ici réglage des suspensions donc ça c'est c'est sur le plus haut niveau de finition de du rt et donc on sent très bien la différence là je sais pas si vous voyez ça monte ici tac tac ici encore petite surprise un rangement pratique bon bah c'est là que j'ai mis ma caméra mais lunettes de soleil ce spider rt il conserve la même partie cycle que le spider rs donc ça veut dire un cadre en y deux essieux avant un virage une conduite en virage à plat un pneu arrière conséquent et puis toujours le même moteur donc un moteur rotax qui était aussi utilisé sur les rsv 1000 de chez aprilia qui était utilisé sur le sur le le cannam rs et qui est toujours là bon il par contre il a été revu pour plus de couples à mi régime donc c'est entre 5000 et 6000 que ça parle le plus bon alors le soleil se couche sur le marine land donc on va pas tarder à rentrer aujourd'hui on a fait près de 300 kilomètres même plus 450 kilomètres avec avec ce nouveau modèle touring donc bah touring approves comme ils disent les américains touring approves parce que parce que bah on a pas mal aux fesses on se sent super à l'aise bon c'est sûr ça penche pas mais bon ici aux usa il n'y a pas vraiment besoin et puis il y a des gens à qui ont envie de passer autre chose et puis et puis s'ils n'ont pas envie d'aller frotter les genoux bah c'est une machine qui leur conviendrait très bien parce qu'elle est agréable à conduire elle a un moteur quand même qui cause c'est quand même l'ancien de l'ancien moteur de la rsv aprilia qui a été revu donc pour plus de patates dans les bas régimes donc ça traque ça fonctionne bien derrière un agrément parfait et on peut charger on peut partir en vacances la machine on en dit ce qu'on en veut moi je la trouve belle et puis et puis c'est un nouveau concept donc à explorer à essayer pas d'a priori il faut y aller il faut tenter plus 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 Sous-titrage Société Radio-Canada